Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'août Donc j'ai pas beaucoup de chance ce mois-ci, mais j'ai des belles découvertes quand même Une petite déception, entre guillemets Et beaucoup de bronzers, enfin beaucoup de bronzers, j'ai encore deux bronzers Donc je crois que cette année ça a été l'année des bronzers, clairement Si je vais faire un top à la fin de l'année des produits sortis Il y a beaucoup de bronzers je trouve cette année qui sont sortis Et qui sont beaucoup, enfin une bonne partie sont une belle réussite en tout cas Donc dans beaucoup de marques Donc j'ai été étonnée parce que bon voilà des fois il y a des marques qui se démarquent Si je peux dire Et là franchement il y a eu beaucoup de bronzers dans plein de marques Et ils sont tous géniaux quoi Ils se sont tous bien sortis Donc on va commencer tout de suite avec eux Donc il y a le bronzer que je vous ai montré il y a pas très très longtemps Donc lui c'est un favori de fin de mois C'est le Nabla Le bronzer qui est juste canon Alors le blush je le mets pas parce que Pas parce que c'est pas un coup de coeur Mais parce que je l'ai juste Je l'ai juste swatché en vidéo, je l'ai pas encore utilisé Donc de toute façon ça sera un coup de coeur aussi Mais pour l'instant je l'ai pas encore utilisé Mais si c'est comme le bronzer en tout cas Il est génial, il se travaille super bien Un pinceau un peu plus dense Parce qu'on est quand même sur une texture beaucoup plus Plus comme le Make up forever Donc voilà il faut un pinceau un peu plus dense Mais si vous avez le bon pinceau Il est génial Il est super beau Je sais pas si vous le verrez là Mais vous l'avez vu appliqué Il est ici, vous l'avez vu appliqué en vidéo Et moi j'ai la teinte en bras Que j'avais peur qu'il soit trop clair Mais franchement elle est nickel J'ai bien fait de prendre celle là Parce que j'avais hésité à prendre celle au dessus Mais non, celle-ci elle est parfaite pour ma carnation Donc nickel Et alors un bronzer dont je vous ai pas beaucoup parlé Mais que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci Et que j'aime vraiment beaucoup C'est le Charlotte Tilbury Charlotte Tilbury Je suis arrivé Et c'est une abonnée qui m'avait convaincue de l'acheter Parce qu'au départ j'avais mis dans ma wishlist Et pour finir je m'étais décidée à pas le prendre Parce que certaines revues m'avaient pas convaincue Et pour finir une abonnée m'a dit Si si il faut y aller Et en effet je te remercie parce qu'il est génial Bon déjà le packaging C'est un bijou Et en plus de ça vous pouvez le garder Parce qu'il va y avoir des recharges Donc ça c'est pareil C'est génial Parce que je suppose qu'ils seront un peu moins chers Dès que vous avez déjà le packaging Donc ça c'est top Moi j'ai la teinte medium Par contre ça va faire très attention Parce que c'est vrai que la première teinte qu'ils ont sorti Elle est vraiment très très claire Et j'en ai vu beaucoup sur Vinted à mon avis Qui se sont fait avoir Parce qu'en général c'est vrai que moi avec la peau claire Je prends aussi en général le bronzer le plus clair Mais là j'avais justement vu dans les revues Que le plus clair Et en plus je l'avais vu comparé au Marc Jacobs Celui que j'ai C'était celui qui s'en rapprochait le plus Donc du coup J'avais encore eu J'avais vu ces revues là Parce que c'est vrai que sinon Je me serais peut-être laissée tentée Par le premier aussi Qui aurait été beaucoup beaucoup trop clair Beaucoup ont été déçus Parce qu'ils ne voient même pas Mais celui-ci Le medium Il est nickel Franchement je crois que la première teinte Il devrait l'arrêter Parce qu'à mon avis Je ne sais pas à qui elle va convenir Mais voilà Mais celle-ci Elle est géniale Et il devrait je trouve Sortir beaucoup plus de teintes Parce que du coup Il y en a trois En réalité Si on ne compte pas la première Donc quatre C'est pas beaucoup pour un bronzer Et je trouve ça dommage Parce que c'est une belle réussite Et que quatre teintes C'est un peu juste je trouve Donc même si moi J'ai trouvé mon bonheur Mais pour les autres C'est quand même dommage je trouve Donc mais voilà Sinon il se travaille super bien Il ressemble un peu au Marc Jacobs Je trouve Question application et tout Et il est génial Je l'aime beaucoup Bon après le prix C'est une autre histoire Mais moi j'ai réussi à le trouver en promo Donc enfin en promo Avec Félunic Quand vous avez fait certains achats Vous avez droit à 10% Sur une marque Que vous choisissez Pendant six mois Et du coup c'est ce que j'ai fait Donc je l'ai acheté sur Félunic Mais en livre Donc en livre Il était déjà moins cher Et en plus j'ai passé mes 10% dessus Donc il est revenu à 39€ Donc là Ça passe Ensuite Une poudre dont je vous ai déjà parlé Mais que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci Donc je vous en reparle C'est la Fenty Que j'aime trop 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 Je l'ai en teinte butter Et franchement voilà C'est une de mes poudres préférées C'est clairement Elle fait partie de mon top 5 Elle est géniale géniale Il faudra que je vous fasse des vidéos d'ailleurs Top 5 bronzer et tout Bonzer ça va être chaud cette année Bien vu le nombre de bronzer que j'ai aimé Mais j'aurais du mal à choisir Mais question de poudre Et celle-ci je l'aime trop Franchement c'est un des produits de chez Fenty Que j'aime le plus Donc en plus le grammage est vraiment pas mal Il y a 28 grammes C'est énorme Elle matifie bien Alors Il y en a qui disent pas jusqu'en fin de journée Moi si Maintenant ça dépend la peau Moi j'ai la peau mixte Maintenant si vous avez la peau grasse Je sais pas si elle va vous matifier toute la journée Et alors elle fout Franchement c'est une des poudres Qui foutent le plus que j'ai Celle-là L'Infaillible de L'Oréal Et la Zoéva Que j'aime beaucoup aussi La nouvelle Zoéva Qui est top 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 Elles sont D'ailleurs la Zoéva et la Infaillible Sont peut-être un tout petit peu plus fines Que celle-ci Mais moi j'aime beaucoup celle-ci Et alors Oui il y a une odeur par contre Parce que je sais qu'il y a des gens Qui n'aiment pas Mais Ouais C'est une bonne odeur en fait Enfin moi je l'aime bien Peut-être pour Même l'odeur Pourtant j'aime pas les produits parfumés En général Encore moins pour le teint Mais Mais celle-ci Ouais non Moi j'aime beaucoup l'odeur Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent Je dirais rien Que ça sent un peu la vanille en fait Ça sent rien à voir Mais Mais moi j'aime bien Donc Moi ça ne me dérange pas Bien évidemment ça ne reste pas sur le teint Mais bon après Il faut savoir Que c'est quand même assez fort Quand on la met sur le visage Ensuite De chez BH Cosmetics Une belle surprise aussi En fin de mois C'est cette palette de blush Qui est juste géniale Franchement pour 12,50€ Et quand moi je l'ai eu à 10 Parce que j'avais un code promo Et j'ai pris la vanille Et franchement c'est carrément les teintes Qui me correspondaient J'avais peur Parce que j'avais du mal à choisir Et puis les teintes sur le net Et en vrai Ce n'est pas toujours top top Mais la vanille C'est parfait Je crois même que Au départ j'hésitais à en prendre une autre Parce qu'ils en ont plusieurs Mais je crois que c'est vraiment celle Qui me correspond C'est celle-ci Donc je n'ai pas besoin des autres Je pense Celle-ci elle est géniale Vous avez 2,5g de fard Dans chaque Il y a 10g en tout Vous avez un petit miroir Ce qui est vraiment pas mal Et ouais Non pour le prix Et c'est une marque Que je commence beaucoup plus A me tourner Déjà j'avais acheté des pinceaux De leur marque Quand ils étaient en promo Et d'ailleurs je crois que C'est celui que j'utilise Pour mon bronzer Le pinceau le plus dense Et je les aime vraiment beaucoup Donc c'est vraiment une marque Que j'aime de plus en plus BH Cosmetics Ils font de très belles choses Ensuite Une palette Que j'avais acheté en solde La Too Faced Donc ça y est Je suis un petit peu Devenue copine Avec les fards Too Faced Franchement cette palette est sublime J'ai trop aimé le make-up Kaki Je vous ai fait avec le fard Kaki Qui est à l'intérieur Si j'arrive à l'ouvrir Le packaging J'adore Franchement Hyper lourd Hyper quali Ça j'aime beaucoup A emporter Nickel Vous voyez le format Ça c'est top Et ce fard là Kaki Mais magnifique Franchement Elle est trop trop jolie J'avais déjà hésité Plein de fois à l'acheter Avant qu'elle soit soldée Avec un code promo De 10% Ou quoi Et j'avais attendu J'avais attendu Je m'étais dit J'étais tellement déçue De leur part Et tout Pourtant j'avais swatché En magasin Et je savais que sur le bras Ça allait Mais des fois Ça m'a rien dire ça Et j'ai hésité En plus Elles sont super bon Et là Je l'ai eu en solde Et je l'aime trop 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 Je suis dégoûtée De ne pas avoir eu la butter Donc Franchement Je l'aime trop J'espère qu'ils vont la ressortir D'ailleurs Pour une future collection Ou quoi L'autre petite palette Parce qu'elle a été épuisée Et ils n'ont jamais ressortie Et par contre Celle-ci Elle n'a pas été épuisée du tout Elle a duré un bon moment Et pourtant Elle est géniale Franchement Elle est superbe Donc Et je trouve que des khakis Comme ça Il n'y en a pas Dans toutes les palettes Donc c'est étonnant Qu'elle a fait moins de Moins de buzz que l'autre Moi je la trouve géniale Je l'aime trop Hop Alors un énorme coup de coeur Et ça vous l'avez vu passer Je vous l'ai dit C'est C'est les pigments Sample Beauty Génial Génial Moi j'ai la teinte Candy Cane Et là j'ai commandé Trois autres tardes Bien évidemment Je vous avais dit Qu'il y avait deux plus un gratuits Je ne pouvais pas résister Deux plus un gratuits Ça m'est revenu à 14€ Pour eux trois Donc voilà J'ai craqué Je suis en train de m'en foutre Partout Il faut éviter de faire tomber le pot Sinon là on est beau Hop Je ne sais pas si je vous la montre Je ne sais même pas si c'est la peine Mais Si je suis sublime Regardez moi ça Reflet de fou Et alors vous l'étalez Sur votre Donc soit vous mettez au doigt Soit au pinceau Moi comme j'avais fait un cut crease J'en ai partout dans mon truc J'avais utilisé un pinceau Pour les bords Mais j'avais mis au doigt Sur le reste de la paupière mobile Et franchement C'est super doux Ça ne fait pas de paquet Ça c'est génial Parce qu'il y a des pigments Franchement Ça fait des trucs Chelous Non Mais alors ça Ça ne fait pas de paquet C'est magnifique Là j'ai commandé d'autres teintes Parce que clairement Je vais certainement faire Je vous l'ai dit Un make-up de fête Avec ça c'est certain Parce que ça Paillette Mais du feu de dieu Je n'ai jamais eu Un fard Qui pailletait autant Clairement Et pourtant En général J'essaye d'acheter Des fards pailletés Parce que j'aime trop ça Mais un truc comme ça Je n'ai jamais eu Ça c'est juste Canon Et je suis trop contente Parce qu'au départ Je pensais que c'était en Parce que ça aussi J'avais acheté les ombres De chez Chanel Et tout Super pailletés Crème et tout Qui sont périmés en moins de 2 Et qui sont toutes secs Ça ça ne risque pas de sécher C'est libre C'est génial Donc je suis trop trop contente Là j'ai commandé La teinte Salma Une teinte blanche Comme ça Un peu pailletée Un peu neige Et une autre teinte Je ne sais plus c'était quoi Mais bon Vous les verrez dans mon haul Très prochainement Mais ça c'est une tuerie Si vous aimez les paillettes foncées 7,25€ quoi Parfait Parfait Ensuite Je vous la montre ici Mais je vous l'ai montré Assez souvent dans mes vidéos Là récemment C'est la base Chez Green Calatin Donc c'est une C'est une base Comme je viens de le dire C'est un primer Et elle est vraiment géniale Alors c'est pas celle Qui floute le mieux Elle floute Mais c'est pas Voilà c'est pas On voit encore les pores Ça dépend les pores bien évidemment Mais on les voit encore un peu Mais elle fait tenir le fond de teint Du cheveu de Dieu Elle est géniale Elle est bio C'est des produits d'origine naturelle Je crois pour la plupart Et elle est Creative Whip Donc pas testée sur les animaux Donc franchement Et elle ne me fait Aucune Parce que moi souvent Avec les bases C'est pour ça que j'ai peur De tester la tout face D'ailleurs Je me demande si j'ai pas juste Commandé la poudre Les trucs siliconés ou quoi Il y a des gens Ça donne pas de boutons Mais moi j'ai l'impression Quand même que ça ne me fait pas Une belle peau Et pourtant Je suis quelqu'un Qui se démaquille Tous les soirs Et tout le temps Donc je passe rarement Un démaquillage Mais Le silicone en général Les bases siliconées Je sais pas En général c'est pas top Mais alors ça c'est super liquide Comme vous voyez Et c'est nickel Franchement c'est nickel Ça pénètre super bien On dirait un sérum en fait On dirait un sérum Donc ça j'aime beaucoup C'est The French Way Sabrina de la chaîne The French Way Qui en avait parlé Et c'est vrai que souvent Il y a plein de produits Qu'elle a conseillé Que j'ai acheté Et qui m'ont bien plu Comme le sérum The Ordinary Je crois que c'est Dell aussi Que j'avais testé Et c'est une vraie merveille Et ça je le trouve sur Amazon Parce qu'ils ont un site Je pense Mais sinon je ne le trouve pas ailleurs Mais sur Amazon Et c'est une vingtaine d'euros 20,95€ je pense Il y a 30ml dedans Ensuite un crayon Qui remplace pas mal Mon Sinjaroli Je trouve qu'il est vraiment Il tient pas tout autant Que celui là Mais il se démarque Quand même pas mal C'est le Tattoo Liner De chez Maybelline Et franchement Je suis contente Je pense que je vais Je vais la racheter Parce qu'il est Il est vraiment bien Et il me donne vraiment envie De tester d'autres teintes Là je l'ai quand même mis Je l'ai mis il y a combien de temps ? Il y a quelques heures quand même déjà Et franchement C'est Ouais Il s'en sort pas mal Mais tiens Moi c'est toujours ça que je regarde C'est qu'ils tiennent très longtemps Parce que j'ai des crayons Après une heure Ils sortirent Mais alors celui-ci Et il est pas cher 8 euros et quelques Donc J'aime beaucoup beaucoup Je suis contente Parce que mon Cintia Roli Je le trouve plus Du coup J'ai peut-être trouvé quelque chose Qui va durer un petit moment Ils vont pas l'arrêter J'espère Comme ils ont fait Parce que celui-là Je crois que j'ai trouvé Mon crayon Ensuite Les rouges à lèvres Martine Cosmétiques J'ai pris la teinte Léonie Je vous en ai beaucoup parlé Et je le kiffe Franchement J'aime trop Déjà j'aime trop le packaging Même si ça salit Hyper vite Voilà J'ai la teinte Léonie Et là je suis dégoûtée Parce qu'ils sont géniaux Il y avait Un plus un gratuit J'attendais d'être payée Comme je vous l'avais dit Et puis quand j'ai voulu commander C'était jusqu'au 23 août A la base C'est ce qui était noté sur le site Après j'ai pas vu Si c'était inclus ou pas Et le 23 août A 10h au soir Quand j'ai voulu commander Il n'y avait plus Le un plus un gratuit Donc J'espère qu'elle va le refaire Très bientôt J'imagine que si elle l'a déjà fait C'est qu'elle le refra Je l'espère Et parce que du coup J'aurais bien voulu prendre Fernand Blandine Il y avait quelques teintes Donc Je suis un peu deg Mais bon C'est pas grave J'ai déjà celui-ci Qui est génial Et ils sont aussi Vegan et cruelty free Donc Génial aussi Donc voilà Et ils tiennent super bien On les sent pas sur la bouche Et ils ne dessèchent pas tant que ça Franchement Ils sont plutôt pas mal J'ai bien pire Question de séchant Et ils sont Ils ne se transfèrent pas Donc ils sont vraiment Vraiment top top Je ne vous ai pas montré Par contre la colle Qui va avec Simple Beauty Mais bien évidemment Si vous prenez cette colle Avec qui coûte 3,50€ C'est ce qu'il faut Il faut une colle Pour aller mettre Bien évidemment Et elle est géniale Pas besoin d'aller chercher Une colle qui coûte Je ne sais pas combien La Simple Beauty Qui va avec les paillettes Enfin avec les pigments Parfait 3,50€ Moi j'avais eu à 2,00€ et quelques Donc avec le code promo Je ne les ai pas pris En 2 plus 1 gratuit J'aurais dû Je me suis dit Je ne sais pas combien de temps Je vais aller avec un petit tube Comme ça Donc je me suis dit Bon je vais avoir 3 teintes de plus Mais combien de temps ça va me durer Je ne sais pas Et puis je me suis dit Bon c'est 3,50€ C'est pas que Voilà C'est pas que ça coûte une blinde Donc même si je dois en racheter un Et que je n'en ai pas un gratuit C'est pas grave Ils refont certainement la promo aussi Je verrai d'abord Combien de temps je vais Avec ce petit tube Ensuite je ne pensais pas Mettre un highlighter Un jour dans mes favoris Bien j'en ai déjà mis un peut-être Ou pas non Je pense même pas Mais j'ai mis le Amethyst De chez Becca Que j'ai utilisé tout le mois Que j'utilise J'ai utilisé encore hier Mais je ne peux plus maintenant Parce que j'ai changé mon projet Enfin ma rotation make-up Donc mais aujourd'hui Je n'ai pas mis d'highlighter D'ailleurs J'ai oublié Donc voilà Le Amethyst Que j'aime trop 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 Il fait des reflets de fou Il est trop trop beau Donc Quelque chose que j'ai voulu vendre Sur Binted Que je me suis dit Je vais réessayer Mais j'ai bien fait Parce que c'est une vraie Vraie pépite Et j'ai trop envie De tester la nouvelle teinte Comme je vous ai dit D'ailleurs La nouvelle teinte Est en promo là Sur Douglas C'est 30€ Donc J'attends encore Je pense Je ne pense pas Que c'est une édition limitée Donc voilà Par contre Une petite déception C'est ça Écoutez J'ai regardé D'autres vidéos Parce que Beaucoup de gens Sont contents Donc Moi quand tout le monde Est content comme ça Et que moi je ne suis pas contente Je me dis Mais C'est moins le problème Je ne sais pas Et en fait Non Chacun a une attente Différente des fards Et ce n'est pas Mon attente à moi J'imagine Alors je l'ai réessayé Une deuxième fois Avant de dire Quoi que ce soit J'ai essayé d'autres fards Et Je ne comprends pas J'ai essayé celui-ci Sur la paupière mobile Irisé comme ça Alors logiquement Au doigt Les fards Natacha Les fards Anastasia Le fard tout face De cette petite palette Est génial Au doigt Ici je ne comprends pas Parce que celui-ci Alors il est génial Au doigt Voilà Je vais vous le swatcher Voilà Donc c'est vraiment Vraiment pas mal Je mets Après est-ce que c'est ma base Anastasia Qui ne convient pas Il faut que j'essaye Avec autre chose Avant de dire Grosse déception Mais Il ne fait pas du tout ça Sans ma paupière mobile Il n'était pas Aussi intense Et pourtant Je l'ai mis tout seul Sur la paupière mobile En mettant bien ma base Comme je fais d'habitude Pour faire mon cut crease Et tout Donc je l'ai juste mis lui Et non Et pareil Ce fard Là je vais vous le swatcher Ici En direct Donc voilà Donc c'est pas non plus Et quoi Là j'y étais Je ne sais pas si vous verrez Voilà quoi C'est pas C'est pas l'Amérique C'est quoi Ce fard L'autre ça va Mais alors celui-là Après les maths Ça va Les maths j'aime beaucoup Mais Ouais non Je sais pas Je sais pas quoi vous dire Moi je suis Franchement j'hésite A la mettre sur Vinted Parce que Je la trouve canon J'aime beaucoup Gaëlle Donc Raison de plus Que je garde la palette La palette est sublime J'ai vraiment pas envie M'en séparer Mais les make-up Que j'ai fait pour l'instant Avec Moi j'ai pas J'ai pas aimé en fait Ça c'est d'autres Après voilà La pigmentation De certains fards Au doigt ça va D'autres Puis j'ai l'impression Que ça se mélange pas bien Qu'elles se mélangent pas bien Entre elles Après je suis pas Make-up artiste Donc voilà Je fais pas des make-up A raison de plus J'ai peut-être envie de dire Mais Mais bon voilà Je sais pas Franchement je sais pas Mais je suis Moi je suis pas convaincue En tout cas pour l'instant Je l'ai utilisé deux fois Une fois en vidéo Une fois après Parce que j'ai voulu la réutiliser Avant de dire Et du coup je l'ai plus réutilisé Parce que Ouais Non C'est Je suis déçue Je suis déçue Autant les rouges à lèvres Par contre Alors là Pépites je veux toutes les teintes Autant les palettes Ouais Pour l'instant Ça sera la dernière En tout cas C'est un fait Après voilà Je peux comprendre À partir du moment Où on est fan De quelqu'un Si on peut appeler À être fan Sur Youtube Je trouve pas ça Mais Que voilà On aime la personne Forcément Que On aime ce qu'elle fait On aime Mais Non J'arrive pas A me maquiller Avec cette palette J'arrive pas Franchement J'arrive pas Et je comprends pas Pourquoi ce phare Ni au pinceau Il fonctionne Ni au doigt Il fonctionne Après je vous dis Je vais essayer Avec une autre base Avant de Je vous en reparlerai Si jamais Parce que j'ai quand même C'était encore des tests Avant de Avant de la donner Parce que là C'est un peu tôt Je l'ai utilisé deux fois Mais j'ai utilisé Presque tous les phares Avec des pinceaux En plus Je sais que j'ai des bons pinceaux Le zoéva 234 Il va avec tous les phares Franchement Il est génial Puis là J'ai essayé les doigts Les doigts les irisés Ça fonctionne à chaque fois J'ai jamais eu de soucis Même avec des palettes Beaucoup moins chères Donc Je comprends pas Franchement Alors est-ce que c'est ma palette Est-ce que Je sais pas Mais je suis Je suis mitigée Franchement Voilà Rien de plus à dire Tout simplement Dites-moi en commentaire Si vous l'avez Ce que vous pensez Je sais qu'il y a une de vous Qui a mis un commentaire Et qui a dit Qu'elle était très bien Niveau pigmentation Et tout C'est ce que je me suis dit Au premier abord Sauf ce par là Que je vous avais dit J'étais déçue Niveau swatch Je l'avais bien dit Mais sinon Je l'avais dit aussi Que niveau pigmentation Et tout Ça avait l'air Nickel sur la main Et tout Mais Ouais Je sais pas Faut que je réessaye Franchement Je ne sais pas Mais pour l'instant Moi je vous la conseille Pas forcément Maintenant Voilà Si vous aimez Le personnage Si vous aimez N'hésitez pas à tester Et puis voilà Comme je vous dis On n'est pas toutes Dans la même attente De phare Donc voilà Alors n'hésitez pas A me dire Vous du coup En commentaire Vos favoris Vos déceptions De ce mois-ci Dans les nouveautés Par exemple J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Et si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz